Hey Mena Tiazlov, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a du soleil à Bordeaux, alors on est samedi 16 et je suis tout juste contente, tout simplement. Alors aujourd'hui on va se faire une petite technique de la K-Beauty que j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a 2-3 mois, je ne suis pas aussi régulière que je voudrais, mais voilà aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler tout simplement parce que c'est super top pour les peaux déshydratées et tout ça. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, parce que voilà, ça m'encourage et puis ça me montre que ce que je fais plaît tout simplement et on se retrouve juste après le générique pour le début de la vidéo. Une technique qui s'appelle 7 Skin Method, donc en français ça va dire, ça signifie 7 types de, non 7 peaux tout simplement. Donc en fait c'est une méthode très simple qui consiste à superposer plusieurs couches de toner ou d'essence, parce qu'ici les skins c'est effectivement la couche de toner qu'on va appliquer sur son visage pour l'hydrater tout simplement en profondeur. Donc c'est une technique qui est très très prisée par nos amis beauty star, beauty guru, parce qu'effectivement ça permet de vraiment nourrir la peau, c'est une technique qui conviendrait parfaitement aux peaux déshydratées. Donc on va faire la démonstration. Pour réaliser ma 7 Skin Method, j'ai besoin d'un toner. C'est le produit qui convient le mieux parce qu'en fait si vous voulez, vous allez appliquer plusieurs couches de produit. Si vous utilisez par exemple un produit qui contient de l'alcool, c'est sûr qu'au bout de 2-3 couches, votre peau sera agressé et tout. Donc l'avantage d'utiliser un toner ou une essence qui est hyper hydratante, ça veut dire là vous allez donner à votre peau l'occasion vraiment de boire, de se désaltérer et de profiter de tous les bienfaits, tous les nutriments qui sont compris dans le produit que vous allez utiliser. Donc c'est d'ailleurs pour ça que moi, mon choix s'est porté sur mon essence préférée, le cheveux Pugnian Cool. C'est un toner essence, donc du coup c'est parfaitement adapté pour les essences. Cette essence-là, elle est composée à 93% de Cospis Japonica. C'est une essence, c'est une aide médicinale japonaise qui est super riche en antioxydants, elle est très 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 hydratante. Donc du coup, ils l'ont concentré dans cette essence-là et moi je l'aime beaucoup. Je l'utilise quand je sais que je vais faire des soins abrasifs, que ce soit mes peelings, que ce soit mes soins au rétinol. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour notre cerveau est totalement nu, je sors de la salle de bain, je m'apprête à sortir avec les petits. On va au dune du Pila, ça fait 7 ans que je vis à Bordeaux, j'y suis jamais allée, donc c'est l'occasion aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Donc pour que mon soin soit vraiment efficace, je vais utiliser mon acide glycolique. Comme vous le savez, c'est l'acide qui est tout à fait indiqué quand on veut faire des soins, quand on veut qu'il pénètre. Et l'acide glycolique en fait, est l'acide qui pénètre grâce à sa formulation, pénètre sous la couche de la peau. Donc l'utiliser avant des soins, des soins vraiment pointus comme celui-là, c'est une méthode qui va me permettre en fait de bien bien ouvrir mes pores et permettre à ma couche de toner de bien pénétrer ensuite. Donc moi en général, je préfère appliquer mon toner à la main. Mais pour la première couche, je vais le faire avec un coton asiatique et ensuite les autres, je les ferai. Donc pour la première couche, j'ai un autre carré de coton asiatique. Donc je vais en mettre sur le produit, je vais mettre du produit sur mon coton. Et je vais le tapoter tout simplement pour le permettre de pénétrer dans la peau. On n'oublie pas le coup. Parce que c'est souvent qu'on oublie le coup dans les soins. Mais le coup fait partie du visage. Donc si on veut qu'il puisse profiter aussi, si on veut qu'il ne vieillisse pas plus vite que le reste du visage, mais il est intéressant de vraiment l'incluer dans l'eau. Après cette première couche-là, vous voyez, la peau, je ne l'ai pas laissée totalement séchée. Donc je mets une, deux, trois goûts de produit. Et je vais appliquer ma deuxième couche. Donc je commence par les joues. Ensuite, le reste du visage et on tapote. Et on va faire ça, cette fois. Donc la deuxième couche-là. Couche 3, pareil. Deux, trois goûts de produit, pas plus. Et on les tapote. Jusqu'à ce que le produit rentre. Et on n'oublie pas le goût. Donc cette essence-là, comme vous pouvez le voir, elle est assez collante. Mais bon, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on continue. Il ne faut pas être pressé. Donc vous avez remarqué que je procède par tapotement. Parce que je veux que les produits, le produit rentre, mais dans la peau. Parce qu'en frottant, des fois, on fait, on déplace plus qu'autre chose. Les soins, donc. Allez, une de plus. Donc je rapproche mon visage. Vous voyez déjà que la peau, elle est rebondie. Elle est, voilà. Elle commence à boire. Donc là, on est à la cinquième couche. Dans tout le cas, je vous mettrai à chaque fois un petit rappel en haut. Parce que même moi, je me perds dans mes couches. Non, je pense que c'est la cinquième couche. Si je ne me trompe pas. Honnêtement, ça peut paraître fastidieux comme ça. Mais franchement, c'est pas... Ça ne demande pas plus de temps qu'une routine normale du matin. Là, c'est le matin. Je vais le faire avant de sortir. C'est pas... Ça ne demande pas trop de travail. Après, quand on aime, on ne compte pas. Donc, allez. Et de 6. J'aime trop l'état de ma peau. En général, quand je fais ce soin-là, je suis contente parce que je n'ai pas besoin de mettre de crème après. Voilà. Donc là, c'est la dernière. Enfin. On arrive au bout. On va voir. On va bien nourrir le cou pour éviter le double montant. Donc là, comme vous pouvez le voir, Ma peau est rebondie. Elle est nourrie. Le produit a pénétré. Donc, voici l'état de ma peau après avoir appliqué nos 7 couches de toner. Moi, j'aime beaucoup. Et là, en général, ce que je fais, j'ai 3 façons d'appliquer, de faire cette méthode-là tout simplement. On aurait été la nuit, j'aurais mis un sérum, un bon sérum, un peu comme celui de chez Kiehl's ou un masque de nuit pour pouvoir bien faire travailler tout ça la nuit. Là, on est la journée et je vais sortir tout à l'heure. Donc, ce que je fais, je vais juste mettre mon protecteur sous l'air qui est aussi un sérum hydratant, sans crème, juste mon contour des yeux et c'est bon, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Bon, j'en mets une bonne dose quand même parce que je vais sortir, je vais aller au soleil tout à l'heure. Donc, je vais mettre une très bonne dose. Pour terminer la vidéo, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette technique là ? Si ce n'est que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que moi, tout ce qui va être hydratation de peau, que ce soit pour le corps ou pour le visage, je suis préneuse parce que j'ai remarqué qu'une peau hydratée en profondeur, on n'a pas besoin d'artifice. Une fois que votre peau est hydratée, vous n'avez pas... Vous pouvez même vous passer du maquillage. Bon, après, c'est vrai que le maquillage, c'est autre chose. Vous avez des personnes qui ont des tâches et tout qui ne peuvent pas sortir sans maquillage. Mais moi, là, je sortirai comme ça aujourd'hui. Même si je brille un peu, ce n'est pas grave. C'est le week-end, on peut se le permettre. Il faut laisser la peau respirer. Donc, j'aime beaucoup cette technique là. Donc, pour récapituler, on utilise un toner très, très, très hydratant pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de cette méthode. On évite l'eau micellaire, parce que je le rappelle encore une fois, l'eau micellaire n'est pas un toner, les filles. Après, une eau micellaire, elle contient des micelles qui sont des agents lavants. Donc, on est censé rincer après. Donc, un toner hydratant. 7 couches de toner et on peut finir soit par une huile pour une huile ou un sérum ou un masque de nuit pour le soir. Et pour la journée, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre de crème. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager tout simplement. Et puis, à parler de moi autour de vous si ce que je fais vous plaît. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501